Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui une vidéo énorme made in Lilith Franchement, ils se sont déchirés là-dessus sur le nouveau siège d'Orléans On va parler également des dev feedbacks Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay Foncez les amis sur le Discord, il y a toutes les infos de toutes les vidéos et bien plus encore Les amis, je vous le disais donc en intro, on va parler de cette vidéo énormissime et des dev feedbacks Mais plongeons tout de suite sur cette vidéo made in Lilith Alors franchement, moi là pour le coup, ils en ont sorti Celle-là, c'est l'une des mieux faits selon moi Elle est très explicative, on y comprend tout, on sait enfin ce qui va se passer avec le siège d'Orléans Alors, petite intro, elle n'est pas ouf la petite intro là Mais c'est sympa, moi j'aime bien ce type d'animation Et on va surtout y comprendre beaucoup de choses Déjà, elle va nous expliquer, ils ont fait un effort, ils ont fait un truc avec Jeanne Franchement, par rapport à l'habitude, on a de l'amélioration Donc, elle va nous expliquer déjà, Jeanne, comment va marcher ce nouveau système de KVK On va la passer deux fois la vidéo Déjà, l'ambiance sonore, j'aime bien Elle nous explique qu'il y a plusieurs camps Il y a le camp Britannique, il y a le camp Picardie Bon, c'est des noms français On se retrouve en Champagne On va devoir défendre la France contre l'Angleterre On arrive là, on est en Picardie On va devoir défendre donc la France contre l'envahisseur anglais Elle va nous expliquer, Jeanne donc, qu'on va pouvoir, on va l'appeler Kévina On va nous expliquer qu'on va pouvoir envahir des zones Une fois qu'on aura les portes de niveau 5 qui vont ouvrir On commence dans une zone, déjà on est sur Akaveka, à 6 camps On va pouvoir passer dans le deuxième territoire C'est ce qu'elle appelle comme ça Puis, les portes vont s'ouvrir, on va passer au troisième territoire L'objectif final étant évidemment d'atteindre Orléans Elle nous dit aussi qu'il y a des troupes Les barbares ont été remplacés par les troupes anglaises Et il va falloir défendre donc la France contre ces troupes barbares Et elle nous explique pour ça Que nous allons avoir des skills, des nouveaux skills sur les commandants On va refaire un tour après Et on va pouvoir affecter des skills secondaires Qui sont les deuxièmes skills d'un commandant Donc on choisit les trois skills secondaires qu'on veut Et attention, elle nous le dit aussi Mettre ces skills va coûter ce qu'ils appellent des rights Alors je ne sais pas ce que c'est, des écrits, des parchemins Et vous le voyez, on a un store qui peut aller jusqu'à 5000 rights Et pour les obtenir, c'est simple Soit on peut faire les campagnes de bastion Soit ils montent naturellement avec le temps A noter que chaque fois qu'on va affecter un second skill Le commandant qui va avoir donné ce second skill est verrouillé Et on ne pourra pas l'utiliser pour lead une troupe On voit Orléans, franchement, elle est super bien faite Orléans, je vous disais, ça allait être la grande zigourate et tout Non, franchement, c'est super bien, c'est super beau Là, moi, je suis fan, je surkiffe On nous explique le principe Comment va fonctionner à présent le siège d'Orléans On a déjà eu des principes comme ça sur Rock On va devoir défendre 4 entrées On l'a eu sur les forteresses croisées quand elles sont sorties il y a très longtemps Il va y avoir 4 portes à défendre Donc il faut avoir fait rentrer toutes ces troupes d'abord pour que ça commence Et dès que ça commence, on va devoir se répartir Sur les 4 côtés, ils sont suffisamment loin On ne peut pas les soutenir une autre troupe normalement Donc il faut bien définir les forces Il y a 5 types d'unités anglaises différentes Avec chacun un skill différent Alors il nous dit, il y a les Royal Receivers, je crois Qui peuvent enfoncer le plus facilement les structures On en a d'autres, on a les Royal Basicers Qui entourent les cibles et qui font des dommages de zone Encore une fois, si j'ai bien tout compris Bref, 5 troupes différentes Les Royal Saboteurs qui vont s'autodétruire Donc ils vont exploser au bout d'un timer Et détruire toutes les troupes qui sont autour d'eux C'est eux qu'on voit Donc il faut les empêcher d'arriver jusqu'au centre Et si on arrive donc à éclater toutes ces troupes anglaises Et bien, on aura les récompenses On va y revenir sur le deuxième tour Sur ces récompenses, on les voit derrière Et on les voit en gros plan également Au final donc, une vidéo bien faite Qui nous présente bien les choses Même si c'est beaucoup trop court On aurait aimé que ça soit plus long Faisons donc un deuxième tour de cette vidéo Moi c'est pas que la deuxième fois que je la vois Croyez-moi, je l'ai vu beaucoup de fois Pour essayer de revoir Et de comprendre l'incompréhensible Ce qui aurait pu nous échapper Donc, le but de cette vidéo Est de nous proposer De nous présenter le nouveau système de Kameka Il y a déjà des choses qui restent floues On ne sait toujours pas S'il n'y aura qu'un seul royaume Par contre Ou si on sera plusieurs par camp Regardez, il ne le précise pas Sur cet écran Et même quand elle nous le dit Il y a 6 camps de départ Mais on ne sait pas si on est plusieurs 2, 3, 4, 10 On ne sait pas du tout Moi je n'ai pas cette info Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire Ensuite, il y a d'autres choses Qu'on ne sait pas encore parfaitement C'est le système de coalition qui va pouvoir être fait Et le système d'union On ne sait pas comment il va être possible Et s'il va être possible Si les 6 camps sont chacun pour soi Ou si on va pouvoir être plusieurs A défendre la campagne d'Orléans Parce qu'on peut imaginer un KVK Où on se retrouve à 6 Face aux Anglais N'oubliez pas Le but est de défendre contre les Anglais Ensuite, sur Orléans Vous l'avez vu Il y a 3 bâtiments annexes 3 citadelles Et pas 4 Donc ça, c'est aussi surprenant Comment ça se fait qu'on a une ouverture au sud Est-ce que lorsqu'on défend la campagne contre la citadelle Combien de temps ça dure ? Est-ce que nous allons être enfermés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être shieldés, protégés ? Nos villes vont-elles pouvoir être attaquées ? Comment se passe ce siège exactement ? Est-ce qu'en même temps qu'on défend le siège contre les Anglais On peut manger un siège des camps adverses Qui voudraient nous empêcher de prendre Orléans Voyez, c'est des questions qui paraissent simples Mais si en même temps que défendre les Anglais Vous mangez les autres royaumes qui viennent vous rouler dessus Ça va être très compliqué Le système de rights également est assez étonnant Ils n'en ont jamais parlé qu'il allait avoir des items à utiliser Pour prendre le skill des commandants secondaires en soutien Ça va, le fait qu'on ne puisse pas en plus les mettre en commandant premier Une fois qu'on aura utilisé le second skill Va grandement diminuer notre capacité Un autre, notre capacité À pouvoir sortir plusieurs troupes Puisque si on met nos meilleurs commandants en skill secondaire Eh bien, on ne va pas sortir beaucoup de troupes On va sortir deux maximum, trois Allez, si on a tous les commandants du jeu, on va sortir trois Et ça va se limiter à ça Donc là aussi, très étonnant de mon point de vue Ce choix qui a été fait par Lily Mais la plus grosse question, ça reste ça On a donc les barbares, les Anglais Les barbares qui ont été remplacés Qui viennent nous surounder Qui viennent attaquer Orléans On défend Orléans Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de troupes qui défendent Donc on est vraiment en mode de test Comment faire si nos adversaires peuvent venir Et s'ils ne peuvent pas venir Comment ça se passe ? On est dans une instance particulière ? Est-ce que nos villes en attendant sont protégées ? Est-ce qu'ils vont pouvoir attaquer nos drapeaux Pendant qu'on défend Orléans ? Avec toutes ces questions-là Quand on est sur un KVK où on écrase l'adversaire Ces questions-là ne se posent pas Mais quand on est sur un KVK border Comme on l'a sur les très gros KVK Eh bien là, vraiment, on se la pose Ensuite, est-ce qu'on prend des blessés graves ? Quelle quantité ? Beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce qu'on peut prendre des morts En défendant les structures d'Orléans ? Bref, des questions toutes simples Mais qui sont... Alors à mon avis, des morts, non Mais des blessés graves, oui Et quelle quantité de blessés graves ? Est-ce qu'on peut prendre masse blessés graves Ou est-ce qu'on en prend juste un petit peu ? Bref, Lilith aurait pu répondre à ces questions-là Pour avoir des feedbacks Et regardez, les rewards Et même ce qu'on voit derrière Elles me paraissent un petit peu éclatées Alors là, je m'avance peut-être Parce qu'on les voit mal Mais en tout cas, de ce qu'on en voit dans la vidéo Elles me paraissent relativement modestes Ces rewards Je pense qu'ils auraient pu faire un effort Et mettre des rewards un tout petit peu mieux Voilà mon avis pour cette vidéo En revanche, très bien faite J'aime beaucoup l'ambiance Elle est super sympa J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder Et j'ai aimé avoir toutes ces infos En tout cas, qui jusqu'à présent nous manquaient Même s'il y a encore plus de questions Après avoir vu ça Je surkiffe le skin d'Orléans Passons à présent, comme promis Les amis, aux entretiens avec les développeurs Partie 13 Je ne vois pas pourquoi ils foutent cette histoire de partie Là, ils devraient mettre une date ou un thème Et ça serait réglé Vous le voyez, on regarde son défi Il y a pas mal de questions quand même On se retrouve avec 5, 6 questions Comme d'habitude Mais elles sont plutôt longues les réponses Pour une fois Commençons donc par la première question Les batailles par équipe RCR Royaume contre Royaume PVP en anglais Sont... Ont des latences quand il y a beaucoup de joueurs Ah bon ? C'est depuis toujours J'espère que les serveurs vont être optimisés Ça, ils ne vont pas nous répondre Non, non Nos serveurs, c'est de la merde On va continuer à en faire pareil Nos développeurs se sont efforcés De trouver une solution satisfaisante à ce problème Nous comprenons que votre expérience de jeu Est perturbée Alors, on dit un soit perturbé Kevin, un petit cours de français Par les limites des graphismes Des effets spéciaux Du nombre de joueurs, etc Non, non C'est perturbé Par les développeurs Qui ne s'emmerdent plus A faire de l'optimisation de code Et donc, comme ils se disent Qu'on a des machines puissantes Eh bien, ils s'en foutent La bonne nouvelle C'est que nous avons récemment Apporté des améliorations majeures A notre technologie Notamment en générant des cartes Qui se chargent plus facilement En améliorant les ressources De l'interface utilisateur Et en accélérant Le taux de rafraîchissement Ça, ça ne va changer rien les gars Si ton device Il n'a pas un meilleur rafraîchissement Tu peux accélérer tout ce que tu veux En logiciel Il ne se passera rien Pendant les combats Afin de nous offrir Une meilleure expérience de jeu Lors des batailles d'équipe A grande échelle Nous faisons notre maximum Pour que la mise à jour Soit prête Le plus rapidement possible Cependant Comme de nombreux aspects du système Doivent être optimisés Il faudra beaucoup de temps Pour que la mise à jour soit prête Autant vous dire Jamais Ou si, si Je dirais En 2025 On peut dire ça Autre question Les commandants de saison de conquête Sont trop puissants Je viens d'arriver dans le jeu Je n'ai aucun commandant à utiliser Non mais sérieux quoi Nous vous remercions Pour vos commentaires A mesure Là ouais Parce que c'est pas une question Il met de question Mais non c'est pas une question A mesure que de nouveaux contenus Et commandants Sont ajoutés au jeu L'écart entre les commandants De saison de conquête Et ceux des générations précédentes Se creusent de plus en plus En fait Si tu sortais des commandants Toujours d'un niveau équitable Il n'y aurait pas de soucis Mais comme ton but C'est de faire du cash Et bien forcément T'en sors des nouveaux Qui sont plus puissants Pour qu'on les achète Sont de génération Alors je reprends A mesure que blablabla De plus en plus De génération se creuse Nous avons en effet Négligé Ok Négligé c'est le mot parfait De prendre soin Des nouveaux joueurs Au cours des premières étapes Du développement du jeu Pour remédier à ce problème Nous avons récemment ajouté Le système du musée La blague Et augmenté Le nombre de commandants Au musée Et surtout On a nerfé Tant qu'à faire Tout mot 6 Parce qu'il devenait trop bien Sinon sans dépenser d'argent Nous étudions actuellement La possibilité D'ajuster les moments D'apparition des commandants Avant la saison En rendant les sources De certains commandants De conquête Plus facilement disponibles Et en rééquilibrant Certains commandants Des générations précédentes Avant On en parle Là les gars Les devs On en parle de Charlemagne Le roi des éclatax Avant le début de la saison Edouard Non mais Edouard Laisse tomber quoi Edouard Pour améliorer L'expérience de jeu global Bla 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 Tu continues à tenir compte De nos commentaires Ouais Tu continues surtout A compter tes sous L'événement est ennuyeux Et j'ai perdu beaucoup de temps Mais c'est une réponse A cette question A quoi ? Quel événement ? Nous vous remercions Pour votre avis Et nous optimiserons Les événements Dès que possible Pour qu'ils vous plaisent davantage Notre équipe A étudié la question Et nous avons décidé De donner la priorité Au puzzle Et au royaume doré Alors moi je surkiffe Le puzzle Mais je sais que Beaucoup d'entre vous Le détestent C'est vrai que c'est pas L'évent le plus fun du monde Mais moi j'aime bien Par ailleurs Nous envisageons D'apporter des ajustements Aux événements Qui prennent beaucoup De temps à terminer Par exemple Nous allons abaisser Le seuil de récompense Pour faciliter L'obtention des récompenses Dans le champion de l'homme Là Les mecs Genre Ça prend trop de temps Donc on diminue le seuil Mais on te donne des récompenses Toutes mazes en échange Ouais bah c'est normal N'hésitez pas A nous faire part De vos opinions Et suggestions Concernant les événements Franchement j'adore Les questions et les réponses C'est toujours un moment de bonheur Autre question L'histoire Et le mode de saison de conquête Sont ennuyeux Je vous suggère D'ajouter Je vous suggère D'ajouter De nouvelles histoires Bah ça ça arrive À la campagne d'Orléans De nouvelles histoires Seront bientôt disponibles Moi sans nouvelles histoires Autant Orléans C'est beau C'est fun et tout Sans nouvelles histoires Déjà si vous pouviez faire marcher Correctement ce qui est là Genre le marge des âges Ça serait cool quoi On pourrait au moins la tester Et heavy Arrêtez de fermer les autres Et de nous limiter À deux types d'histoires Laissez les cinq Et on choisit où on veut aller Les développeurs Travaillent d'arrache-pied Pour en proposer Les mecs On a l'impression Ils se déchirent À l'avenir Nous mettrons l'accent Sur la créativité Du contenu Des nouvelles histoires N'hésitez pas À faire part À la communauté De vos attentes Et de vos opinions Sur la conception Des futures histoires Ou à contacter Le service client Nous avons besoin De vos suggestions Blablabla Parce qu'on est en galère d'idées Autre question La fenêtre de vérification D'une minute S'affiche fréquemment Pendant les batailles À grande échelle Le processus de vérification Et là on se bloque souvent Ce qui perturbe fortement Mon expérience de jeu Alors déjà C'est pas eux qui le développent C'est fait par une autre entreprise Et puis juste Ils payent Nous vous remercions Pour vos commentaires Nous avons réduit La fréquence Des fenêtres contextuelles De vérification Pendant le RCR C'est vrai C'est vrai Je l'ai eu très très peu Pendant ce qu'il y avait Je ne l'ai même pas eu Une fois par jour En raison de l'utilisation répandue Des plugins Et de comportement Qui perturbe L'environnement du jeu Autrement dit Des trecheurs Nous ne sommes pas en mesure De résoudre ce problème Pour les batailles À grande échelle Pour le moment Ça n'empêche pas Les mecs de beauté Comme des ouf Pourtant Cependant Nous allons réévaluer La situation Et chercher une solution Optimale Pour améliorer Votre expérience de rock Arrête de mettre Ta fenêtre éclatée Et juste Tu mets des trucs Simple de vérification Et tu vas voir Que c'est impossible D'envoyer 5 troupes Instantanément Et les mecs Quand ils sont au robot Ils le font Pouvez-vous ajouter Des préréglages D'attirail Et de formation Pour que je puisse Changer rapidement De formation On sait qu'ils l'ont fait Ils nous l'ont déjà dit C'est une excellente suggestion Nous avons ajouté Cette fonctionnalité Super Les mecs se font Les questions Et les réponses C'est super C'est une excellente idée Que nous avons eu nous-mêmes Et qu'on se pose nous-mêmes La question Dernière question Les règles d'immigration Sont illogiques Et les adversaires Sont trop puissants On va augmenter Le nombre de passeports Tu vas voir Ça va être très logique Ça va nous faire plein de sous Pour les joueurs Qui viennent de rejoindre La saison de conquête En plus de l'afflux important De joueurs immigrés Toujours la faute des immigrés Ça c'est Lilith qui le dit C'est n'importe quoi En plus L'afflux important De joueurs immigrés Dans le royaume perdu A perturbé mon expérience de jeu Ce problème A également été soulevé Les royaumes Qui viennent de participer A Sock A saison de conquête Se voient attribuer Des adversaires trop puissants Et il y a un grand afflux De joueurs immigrés Dans les royaumes De plus Avec le temps Ce problème Tend à s'aggraver Nous travaillons actuellement D'arrache-pied Il a appris un mot là Kevin Et donc il le sort tout le temps D'arrache-pied Pour trouver une solution A l'avenir Nous pourrions apporter Des ajustements Aux mécanismes De matchmaking Et d'immigration Par exemple Et là Je suis sûr Il y a une carotte Les royaumes Qui viennent de participer A la saison de conquête Seront associés A des royaumes Relativement nouveaux Dans le RCR Nous fixerons également Une limite Au nombre de joueurs immigrés Au cours d'une même saison Et augmenterons cette limite En fonction du développement Du royaume Autrement dit Ça ne va plus du tout Être la fête pour immigrés Nous sommes actuellement A la recherche De la meilleure solution Si vous avez des commentaires N'hésitez pas à nous contacter Si vous voulez nous donner Des idées gratuites Pour qu'on fasse de l'argent avec Surtout N'hésitez pas à nous le dire Et si vous voulez nous donner De l'argent Parce que vous en avez trop N'hésitez pas non plus Vous pouvez même M'en envoyer Et faire des dons Je suis comme Lilith Il n'y a pas de problème Si vous avez des commentaires N'hésitez pas à nous contacter Cet entretien avec les devs Touche à sa fin Que nous avons évoqué Les sujets Que nous avons évoqué aujourd'hui N'hésitez pas à nous en faire part Dans la communauté Du jeu Ou en contactant Le service client Encore une fois Merci de soutenir ROC Nous espérons Que vous appréciez le jeu Car nous Nous apprécions votre argent Il pourrait finir comme ça Une petite note d'humour Tout le monde serait content Et ça serait fun Bon Des devs feedbacks Qui sont très drôles Là pour le coup On a beaucoup ri Mais Qui ne nous apprennent pas Grand chose au final Juste Que ça va être un petit peu plus chaud Pour Pour les choses Qui savent que Plus chaud pour les commandants Ils s'en foutent Avec le muséum Plus chaud pour immigrer Bref Il y a les champions de l'Olympe Qui va être nerfés de ouf Et qui va donner des récompenses Et que la taxe Au troisième sous-sol Donc forcément Ça va pas faire plaisir Voilà écoutez les amis C'est pas mal déjà Pour une vidéo En ce début de semaine La grosse vidéo Je vous invite à aller la voir Du siège d'Orléans Elle est vraiment Très sympa Et je suis impatient De faire ce nouveau système De KVK Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Les amis Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501